bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire un sujet sur voilà pourquoi est ce que je dois croire en moi et pourquoi est ce que vous vous devez croire en vous bah j'aurais tendance à dire que pour vous donner mon avis mais voilà à bon entendeur où voilà il peut y avoir meilleur avis que le mien mais c'est juste mon opinion et je dirais qu'en fait pourquoi vous devez croire en vous absolument parce que personne ne le fera d'autre à votre place alors ne soyez pas convaincu que vous êtes seul au monde et que personne ne pense à vous c'est pas vrai sauf qu'on est dans une société où il faut être responsable et être capable d'ouvrir les yeux de temps en temps et d'être convaincu que il faut que vous actionniez vos leviers c'est à dire que vous activez vos déclencheurs pour vous permettre de vous mettre en action quoi et pour se mettre en action faut pas se mettre en action sans sans réfléchir ça nécessite d'avoir établi avant en fait ben une petite analyse stratégique un plan d'action et d'avoir évalué en fait ben les risques de ce plan d'action c'est à dire de ce que vous souhaitez faire et ben les opportunités qui pourraient y avoir voire même carrément de transformer les risques en opportunités est ce que c'est possible est ce que ça peut améliorer vos conditions de vie si tel est le cas j'ai envie de vous dire ben croyez en vous quoi tout est réalisable voilà tout est réalisable il faut juste croire en soi et pourquoi faut croire en soi parce qu'aujourd'hui dans le domaine médical en fait on soigne on soigne l'humain comme on soigne le corps et en france notamment je dirais qu'on a une fâcheuse tendance à dissocier la le corps et l'esprit quand on voit dans les pays d'europe de l'est et autres par exemple les professionnalisations autour de la médecine douce sont beaucoup plus reconnus et beaucoup plus intégrés dans la médecine traditionnelle ça veut dire que eux ils ont compris qu'il y avait réellement un lien entre le corps et l'esprit c'est un peu comme les grands sportifs les grands sportifs ils arrivent à décupler de façon exponentielle leur capacité comment justement en ayant un entraînement cérébral donc c'est vraiment le cérébral qui pilote votre votre corps il faut que vous en soyez conscient et c'est aussi pour ça qu'il faut pas le me malmener ce cérébral c'est à dire tout ce qui est générateur de stress ben ça va entraîner dans votre corps des réactions chimiques avec des oxydations qui font vous avez des radicaux libres vous allez vieillir votre peau va travailler fait bref bon donc bonne hygiène aussi alimentaire mais tout ça pour vous dire que ouais faut faut croire en vous et pour croire en vous faut avoir un bon équilibre de vie de vie à côté et tout tout sera alors possible alors après quels je dirais les risques de croire en soi ce serait d'être complètement convaincu de la réalisation de quelque chose qui est complètement utopique mais il faut quand même garder en tête que dans cette société ben elle évolue aussi cette société par des projets un peu utopique donc si vous êtes convaincu convaincu du bien fondé d'un projet ou d'une idée il tient qu'à vous de de la mener jusqu'au bout et en règle générale si vous avez des idées qui sont un peu utopique que vous êtes le seul convaincu par cette idée mais ça veut pas dire que cette idée est la mauvaise donc voilà il ya le risque qu'elle soit mauvaise mais il ya l'opportunité qu'au contraire elle soit excellente cette idée car complètement novatrice et voilà donc voilà pourquoi je dis croire en vous après on a vu donc ça ce serait risque voire même transformation du risque en opportunité c'est à dire le fait que voyez vous soyez le seul convaincu que vous allez jusqu'au bout et qu'en plus vous vous rendez compte que c'était une excellente idée donc là ça veut dire vous avez été capable transformer votre risque en opportunité et là vous êtes vous êtes fort donc psychologiquement oui vous aurez besoin de croire en vous si vous souhaitez accéder à cette étape après dans l'opportunité de croire en soi ben comme je vous ai dit tout à l'heure il ya une notion de bien-être c'est à dire que quand vous croyez en vous vous êtes bien et quand vous êtes bien et b vous ne générez pas de stress sur votre organisme donc tout fonctionne à peu près correctement ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on parle énormément des cancers même si on a des facteurs exogènes qui peuvent les déclencher c'est à dire des facteurs qui viennent de l'environnement par exemple on consomme de l'eau du robinet tous les jours avec depuis qu'on est enfant avec des hormones des métaux lourds on sait que tout ça voilà ça des perturbateurs endocriniens que c'est stocké dans notre filtre que joue le rôle de notre faux foie etc donc voilà donc c'est un peu confus mais tout ça pour vous dire niveau santé c'est bien de croire en soi voilà pour le petit récap et puis également c'est bien de croire en soi pour l'apaisement de votre vie sociale parce que plus vous êtes équilibré et sûr de vous moins vous allez interférer sur votre vie sociale moins vous allez la déranger et plus vous allez être capable d'apporter des choses positives à votre vie sociale et le positif attire le positif c'est à dire que si vous avez le sourire vous donnerez le sourire autour de vous et s'il ya également des gens un peu stressés ou qui manquent de confiance en eux autour de vous vous leur permettrez de regagner en confiance et ça c'est cool et c'est généreux voilà c'est la coéconomie de partage je dirais donc voilà n'hésitez pas à croire en vous car dans ces temps de crise économique moi j'ai un grand une grande sensibilité pour l'entrepreneuriat et les porteurs de projets et voilà j'invite la france à être quelque part créative créative d'abord pour vous pour votre développement personnel puis pour avoir la satisfaction d'avoir mené à bien quelque chose et puis votre épanouissement et bien sûr suite à ça si vous pouvez vous créer un équilibre financier autour de ça voilà c'est juste c'est juste génial donc voilà n'hésitez pas à croire en vous et je vous souhaite comme d'habitude le meilleur si vous ce sujet à aiguiser votre curiosité ben n'hésitez pas à être avisé abonnez vous à ma chaîne voilà où faites suivre si vous pensez que ça peut être des bons conseils j'espère c'est la volonté de ces petits castes en tout cas de vous prodiguer mes avis et voir même si vous les considérez en bons conseils voilà ce serait y est pas bon mais je vous dis à la prochaine et puis des points prochain sujet à bientôt tout le monde au revoir